Bienvenue sur Sensation. Nous donnons la parole au Seigneur. Ils sont les témoins de l'évolution du monde qui nous entoure. Quel changement avez-vous vécu ? C'est la question que nous leur avons posée. En ce qui me concerne, c'est le changement de matériel. Auparavant, on achetait français, avec une fiabilité qui était un petit peu douteuse. Après, on a acheté allemand. On a acheté Siemens, on a acheté Grohé, on a acheté Bosch, on a acheté Nivea. Nivea, c'est allemand. Tout ça, parce qu'il y avait derrière, c'était des produits sûrs, fiables. Alors j'ai vécu tous les changements. La première étape, ça a été l'union douanière. Ça a été les premières mesures. Ensuite, on a eu l'actunique européen en 1992. En 1993, ça a été le traité de Maastricht. Moi, j'ai voté contre le traité de Maastricht. Et puis en 2005, il y a eu le traité d'Union européenne qui a été rejeté, il ne faut pas l'oublier, par la France. Et pourtant, on a, par la suite, par la voie parlementaire, par le Congrès, on a adopté le traité de Lisbonne. C'est-à-dire qu'on n'a pas respecté la volonté populaire. Donc pour moi, il y a un vice fondamental. Il y a un déficit au niveau démocratique de cette institution. Et moi, je ne sais pas comment elle va évoluer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore ? Ce qui m'a interpellé, c'est cette ouverture, pleine et entière, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc les frontières qui s'ouvraient, donc aller découvrir culturellement. J'ai eu l'occasion comme ça, quelques années plus tard, d'aller en Allemagne. J'ai trouvé ça un pays merveilleux, donc accueillant. Et je crois que s'il n'y avait pas eu l'occasion que c'était ce dynamisme avec le chancelier Anne-Noire et notamment De Gaulle, je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Plus de liberté pour les femmes. C'est vrai que c'est là que les femmes ont commencé à plus rentrer dans la vie politique, dans la vie machin. C'était plus la femme clôtrée à la maison. Moi, je l'ai vécu comme ça. Mais sinon, au niveau Europe, on s'épiète tous les uns les autres pour savoir comment on allait faire. Et c'est aussi le début des échanges scolaires, entre guillemets, européens. On commençait à plus voyager. On avait notre compte bancaire. Et puis, il n'y avait plus de frontières non plus. Il y avait toujours les frontières, mais on passait plus librement. On n'avait pas besoin d'état d'autorisation. On se présentait avec notre carte d'identité. On se présentait avec tout ça et on pouvait passer la frontière. Qu'avant, ce n'était pas possible. On pouvait voyager plus facilement. Il n'y avait plus besoin de montrer sa carte d'identité à la frontière. On n'avait plus besoin d'aller au bureau d'échange pour changer l'argent. Il y avait déjà ça. Donc, il y a aussi la chaîne Arte qui a été créée. Il y avait Erasmus pour les étudiants, très intéressant. Et l'ophage aussi, qui a fait beaucoup pour les jeunes, pour les échanges. Et donc, comment ? Moi, je trouve que l'euro, c'est quelque chose de génial. Vous passez d'un pays à l'autre sans regarder dans votre porte-monnaie en vous disant « Attends, est-ce que j'ai bien les bons sous pour aller à tel endroit ? » Mais pas quand on va en Suisse, il faut bien avoir sa monnaie. Mais c'est vrai, une plus grande liberté de mouvement. Et c'est vrai que vous, les jeunes, avec tout ce qui est Erasmus, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu bien sûr l'euro, ainsi de suite. Les jumelages, ainsi de suite. J'en ai fait partie à Sanx, moi, des jumelages. On allait sur l'orak, on allait faire du sport avec... C'était super. On a fait beaucoup de connaissances avec des étrangers. J'ai appris la langue allemande parce que ça m'a tout de suite beaucoup plu. Il y a aussi toute la littérature, toute la musique. Il faut oublier, enfin, on n'avait pas de souvenirs dramatiques, nous. Donc, on est tout de suite allé vers le positif. Et l'Europe nous permettait d'abolir cette frontière. Et vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation. Merci.